Bienvenue à cette nouvelle rencontre d'Hippocrate, première de l'année 2022, c'est l'occasion de vous présenter tous nos voeux, et ayant pour sujet la personne de confiance, 20 ans après, état des lieux. Alors avant de commencer, quelques consignes techniques et informations sur les rencontres d'Hippocrate, merci de couper vos micros, vous êtes habitués, je vois, merci, et vos vidéos éventuellement pour faciliter la bande passante, je vous demanderai de l'activer au moment des questions, vous avez la possibilité également de les poser via la conversation, le chat qu'il y a, où on vous invitera à prendre la parole au moment des questions. Vous êtes ce soir donc 340 inscrits, je vous remercie tous pour l'intérêt de ce sujet. Pour ceux qui n'ont pu participer ou souhaitent revoir la rencontre, toutes les rencontres sont enregistrées, et vous pourrez les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Groupez-le-H. Quelques informations sur les rencontres d'Hippocrate, qui sont des conférences ouvertes au grand public ou des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines, viennent échanger et débattre sur des thématiques d'actualité, liées à la santé l'été. Leur production et la diffusion vidéo sont assurées depuis 2016 par le groupe LEH, donc je suis un des représentants, qui est spécialisé dans l'édition, la formation et l'accompagnement juridique, stratégique, managériaux et opérationnels des établissements de santé et des professionnels de santé. Depuis 2018, plus exactement septembre 2019, première conférence sur les grandes questions de bioéthique, ces rencontres se produisent à Poitiers, sous l'impulsion du doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers, du président du Conseil départemental de la Vienne de l'Ordre des médecins et de son directeur de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine du site de Poitiers. Ces rencontres ont le soutien du groupe Pasteur Mutualité, qui est un groupe mutualiste d'assurance et de services destinés aux professionnels de santé, et de la Fondation Anthony Minguenet, qui œuvre à promouvoir des prises de consciencité. La rencontre de ce soir a été organisée autour d'une conférence animée par Laurence Gatti, qui nous fait le plaisir et l'honneur de renouveler l'expérience après un premier succès lors d'une rencontre le 1er avril 2021 sur le thème des nouveaux enjeux du consentement des personnes vulnérables à l'acte de soins, conférence que vous pouvez revoir en replay sur notre chaîne YouTube, conférence qu'elle avait prononcée avec son collègue Gilles-Raoul Cormeil. Donc Laurence Gatti, vous êtes maître de conférence à la Faculté de droit de Poitiers et membre de l'équipe de recherche en droit privé, et vous êtes également membre du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Cette conférence d'environ 40-45 minutes sera suivie d'un temps d'échange qui sera modéré par le professeur Gilles, qui est le doyen honoraire de la Faculté de médecine et pharmacie de Poitiers, qui est également professeur émérite de neurologie à l'Université de Poitiers, directeur de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont deux qui nous ont marqués, l'un sur les grandes questions de bioéthique au XXIe siècle, en 2018, et l'autre sur le dernier, Covid-2019, une éthique sous tension, ouvrage que vous pourrez retrouver chez LEH Éditions. J'ai oublié de dire que Laurence Gatti est également auteure de nombreux articles que vous pouvez retrouver au sein de la Revue Générale de droit médical, spécialiste des questions en santé, et mon petit doigt me dit qu'elle a des projets d'ouvrage sur les thématiques qui seront traitées ce soir. À présent, je donne la parole à M. Gilles, qui va introduire et présenter le sujet. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, merci de participer à ces rencontres d'Hippocrate, merci à Laurence Gatti d'avoir accepté de prendre la parole 20 ans après le vote de la loi de 2002. Cette loi, sur un plan éthique, a entraîné de profondes modifications puisqu'elle s'est avérée être le dernier avatar du siècle des Lumières qui avait évoqué les droits des citoyens et qui, là, se voyait compléter par les citoyens en situation de vulnérabilité. Ce fut le premier aspect de la loi, faire rentrer dans la citoyenneté les personnes vulnérables. Son deuxième aspect, sur un plan éthique et anthropologique, ce fut de consacrer le primat du principe d'autonomie sur le principe de bienfaisance qui avait été jusqu'alors l'axe vertébral éthique de la pratique des soins. Ce principe d'autonomie s'est décliné dans la loi de multiples manières et évidemment, avec les insuffisances possibles d'expression de l'autonomie, la personne de confiance est venue tout naturellement être la solution à une autonomie qui ne pouvait pas s'exercer de manière plénière. C'était en fait aussi une réponse à un avis qui avait été rendu par le Comité consulatif national d'éthique le 12 juin 1998 et qui avait prévu dans des situations provisoires pour des personnes hors d'État d'exprimer à leur volonté quelque chose qui s'appelait une personne mandataire. Finalement, c'est le mot de personne de confiance installée dans ses fonctions tant qu'elle n'est pas révoquée, qui a été retenue par la loi CEDEL, dont va nous parler Laurence Gatti 20 ans après. Laurence Gatti, vous avez la parole. Merci M. le doyen et je remercie aussi M. Clément de son invitation à venir parler de ce sujet. 20 ans après, j'étais toute petite il y a 20 ans, donc je mens un petit peu. Moi, je suis plutôt civiliste en fait, je suis une juriste civiliste spécialisée plus exactement en protection juridique des majeurs et effectivement, au fil des années, j'ai été confrontée aux difficultés rencontrées par les personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui souffraient d'une altération qui rendait pour elles difficile l'élaboration de leurs décisions, l'expression de leur volonté. Et c'est tout naturellement que je suis allée vers ces questions de décision personnelle tout d'abord. Et puis, les décisions médicales étaient effectivement la meilleure illustration des décisions personnelles que l'on pouvait trouver. Donc, voilà comment petit à petit, j'ai dérivé vers tous les dispositifs qui permettaient de prendre en compte ces vulnérabilités spécifiques, parce que là, on se trouve avec la vulnérabilité du patient et se surajoute à cela une vulnérabilité préexistante. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de la personne de confiance en reprenant quelques éléments de la présentation de monsieur le doyen Roger Gilles, dire simplement que la personne de confiance, c'est une personne et c'est une confiance. Et pour commencer, je voudrais m'arrêter un petit peu sur justement cette définition, mais à la fois courante et juridique de la confiance. Alors, la confiance, là, si je prie tout simplement dans l'édition, c'est le sentiment qui fait qu'on se fie à quelqu'un ou à quelque chose ou le sentiment qu'on se fie en soi-même. Et ça, c'est important parce qu'on va voir au fond que c'est la perte de confiance en soi, même si on l'imagine un petit peu prochaine ou hypothétique en tout cas. Et c'est aussi une espérance ferme, c'est aussi une assurance, c'est aussi parfois un sentiment collectif de sécurité. Oui, à chaque fois dans les définitions, on retrouve ce terme de sentiment. Ce n'est pas un raisonnement, c'est plutôt une foi plutôt qu'un droit. Et dans un dictionnaire de langue juridique, je peux dire que la confiance, c'est la croyance en la bonne foi, c'est la croyance en la loyauté, la sincérité, la fidélité d'autrui ou aussi la croyance en ses capacités, ses compétences, ses qualifications professionnelles. Et justement, dans mon dictionnaire, je vais dire préféré, l'exemple qui est donné, c'est celui de la confiance envers un médecin. Donc, ça tombe bien. Donc, c'est une croyance. Ça peut être aussi l'action de se fier à autrui, l'action de confier à autrui une mission. Et cela nous montre que la confiance peut prendre corps, qu'elle peut être incarnée. On peut remarquer que ça fait 20 ans, 20 ans que le législateur en pile a fait des lois avec la confiance. 4, par exemple, avec la loi confiance dans l'économie numérique. En 2018, avec la loi pour la confiance d'une société de confiance. En 2019, c'était pour une école de la confiance. Plus près de nous, en 2021, on a fait une loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Et si le législateur fait ainsi des lois de confiance, c'est peut-être parce que la confiance se perd un petit peu partout, dans l'économie, dans la société, à l'école ou dans les palais de justice, par exemple. Alors, la confiance, ça nous montre que ça ne va peut-être pas de soi. C'est peut-être regrettable. C'est sans doute inquiétant. On voudrait peut-être, par tous ces textes-là, décréter cette confiance. Alors, le législateur fait des lois. C'est son travail. C'est son office. Et le citoyen, lui, est invité à faire des choix puisque c'est son droit. Alors, puisque j'ai dit que j'étais civiliste en droit civil, de faire un tout petit détour en droit civil, dans le Code civil, on parle de confiance dans trois séries de textes. D'abord, on parle de confiance en protection de l'enfance. Ensuite, on parle de confiance en protection des personnes majeures, justement, celles que j'évoquais tout à l'heure, celles qui ne peuvent pas pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leur faculté. Et enfin, on parle encore de confiance pour la conclusion des contrats. Dans ce cas, c'est que chaque fois qu'une information est déterminée, et qu'un des contractants ignore cette information ou qu'il fait confiance à l'autre, alors l'autre doit impérativement lui délivrer cette information. Il y a une connotation morale aussi derrière ça. Donc, en droit civil, dans mon Code civil, qui est mon Code préféré, ce qu'on peut relever, c'est que l'on parle de confiance, spécialement quand il y a une fragilité particulière, la jeunesse, l'affaiblissement, l'ignorance. On en parle quand il y a un risque. On veut éviter les complications, on veut éviter les dérives, on veut éviter les abus. Et dans le Code de la santé publique, aujourd'hui, on retrouve le terme de confiance. Et le terme de confiance, le plus souvent, il est utilisé pour composer l'expression du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'expression personne de confiance. Mais dans le Code de la santé publique, on trouve aussi la confiance, on la nomme aussi, pour dire qu'elle doit être respectée, elle ne doit pas être exploitée, elle ne doit pas être abusée, et aussi, plus largement d'ailleurs, pour qualifier les relations qui doivent être entretenues entre le professionnel de santé et le patient. Et la confiance, effectivement, lorsque l'on regarde la préparation de la loi de 2002, elle a très officiellement fait partie des buts poursuivis par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Donc, la personne de confiance, c'est un droit et c'est un choix. On va exercer ce droit, on va exprimer ce choix quand on veut se rassurer, rassurer, quand on veut que sa volonté aille au-delà de soi, au-delà de l'expression personnelle, au-delà de l'expression actuelle. On va exercer ce droit, on va exprimer ce choix quand on n'a peut-être pas ou quand on n'a peut-être plus confiance, justement, en ce qui peut arriver. Que feront les médecins ? Que fera la famille ? Est-ce qu'ils seront d'accord ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un ? Est-ce qu'on me respectera ? Est-ce qu'on respectera qui je suis ? Qui j'ai été ? Ce que j'ai où ? Ce que j'aurais voulu. On va chercher, par la personne de confiance, un secours, un soutien, une forme d'assurance, un allié, quelqu'un dont on va attendre, qu'il compense nos pertes. Et quand j'ai du mal à comprendre, si j'ai du mal à décider, quand je ne peux plus participer du tout à la décision, c'est là que la personne de confiance va pouvoir entrer en scène. Donc, la personne de confiance, selon les cas, elle pourra, quand elle est désignée, être très discrète, ou au contraire, elle pourra devenir très voyante. Parfois, elle restera dans son coin, elle restera dormante, elle pourra ne jamais être appelée à la réponse. La conférence d'aujourd'hui, elle a lieu, ça a été dit, pour marquer un anniversaire, celui des 20 ans de la loi de 2002, la loi dite Kouchner. Cet anniversaire, comme d'autres, va nous amener à, va nous ramener des souvenirs, et puis va nous inviter aussi à nous tourner vers l'avenir. C'est donc un petit peu les deux temps de l'intervention que j'ai prévu de vous présenter. D'abord, on va dire, la genèse de cette loi de 2002, et surtout de l'institution de la personne de confiance, et puis l'actualité de la personne de confiance avec le droit positif, même si, en reposant les règles telles qu'elles existent aujourd'hui, j'avoue que je me poserai encore certaines questions avec vous, mais peut-être que dans l'assistance, certains auront des réponses à apporter. Ce sont nos échanges qui compléteront mon intervention. Sur la genèse, on va aller très simplement d'un avis du Comité consultatif national d'éthique à l'autre. C'est l'avis qui a été évoqué tout à l'heure par le doyen Gilles. L'avis de 1998 à celui de 2021, c'est-à-dire de ce fameux avis numéro 58 du Comité national d'éthique à l'avis 136. Donc, je commence par évoquer la création de la personne de confiance, et puis l'évolution ensuite, qui a eu lieu depuis 2002, parce que les choses ne sont pas restées figées au texte de 2010. Sur la création, donc on peut bien effectivement partir de cet avis numéro 58 du CCNE, il est tout à fait accessible sur le site du Comité consultatif national d'éthique. C'est un avis sur le consentement éclairé et l'information. Il a été émis justement à l'invitation de Bernard Kuschner, on est à ce moment-là en amont de la loi qui portera son nom ensuite. C'est un moment où on peut dire que le consentement fait consensus, les patients ne sont plus passifs, la confiance en la médecine n'est plus aveugle, mais lorsque le consentement du patient est difficile à caractériser, parce qu'on hésite, parce qu'on ne peut pas lui reconnaître cette double compétence de comprendre d'une part et de décider d'autre part, alors il y a difficulté. Au cours de ce que je vais vous dire, on distinguera, comme l'avait fait le Comité consultatif national en 1998, la question de l'incapacité au sens juridique qui relève du droit et la question de l'incompétence ou de l'inaptitude qui va relever de la situation de fait. Mais c'est vrai qu'on aura toujours à conjuguer les deux notions au sujet de la personne de confiance, mais ça ne se recouvre pas d'incapacité, d'incompétence, parce qu'on peut en effet être incapable juridiquement et pouvoir participer à la prise de décision ou être au contraire capable juridiquement, mais ne pas pouvoir en réalité se déterminer. Et le rôle de la personne de confiance, il peut être affecté par l'incapacité d'une part et par la compétence d'autre part. Ce que le comité consultatif national d'éthique a exposé en 1998, c'est comment est-ce qu'on peut remédier à l'impossibilité de recueillir le consentement du patient directement et présentement. Et c'est comme ça qu'on a fait une proposition, que le conseil a fait la proposition de permettre à chacun de désigner. Alors, les termes employés, c'était un représentant, un mandataire ou un répondant de désigner une telle personne pour être l'interlocuteur du médecin si besoin. Et dans une situation difficile, l'alternative qui restait à débattre, c'était est-ce qu'on va vers un consentement assisté, on soutient la personne pour l'aider à consentir elle-même, ou est-ce qu'on va ou est-ce qu'on doit aller parfois vers un consentement substitué, c'est-à-dire consentir à la place du patient. La proposition du comité national, c'était plutôt de donner un interlocuteur au médecin. Et c'est vrai que la création de la personne de confiance, ça pouvait faire espérer la résolution de questions qui étaient autant d'ordre juridique que d'ordre éthique. Et dans le projet de loi qui a été présenté en 2001, le recours à un tiers visait vraiment à éclairer l'équipe médicale sur la volonté du malade. C'est une désignation qui s'inscrit expressément dans la recherche du consentement, dans toute la mesure du possible. Et dès le départ, on voit que ce qui est prévu, c'est que la personne accompagne le malade, soit consultée quand il est hors d'état d'exprimer sa volonté. On aura l'occasion de le répéter ce soir. Pendant les travaux parlementaires, on s'est demandé, on s'est interrogé sur la place de cette personne. Est-ce qu'on avait déjà posé la question de savoir si elle ne pouvait pas avoir une préséance par rapport à la famille ? Par exemple, en matière de lever du secret médical, en cas de pronostic grave, on s'était dit, est-ce que ce n'est pas plus pertinent de lever le secret à l'égard de la personne de confiance qui a été choisie par le parent, par le patient, plutôt qu'à l'égard de ses proches ? La question s'est posée. Nous, on a d'abord écarté cette possibilité et en 2002, on n'a pas établi de hiérarchie entre la personne de confiance et la famille ou les proches. On l'a juste introduite dans les textes. En 2002, la personne de confiance, on sait que ça n'est plus la personne à prévenir, ça n'est plus non plus un membre de l'entourage comme un autre et l'article qui va nous intéresser auquel je ferai référence tout au long de cette intervention, c'est l'article L1111-6 du Code de la santé publique. L1111-6 du Code de la santé publique dont je pense que vous le connaissez. Ce texte présente la personne de confiance vraiment comme celle qui accompagne le patient ou celle que le professionnel de santé consulte selon les cas. Selon les cas, la personne de confiance peut aider l'un comme l'autre et tantôt elle va aider le patient, tantôt elle va aider le professionnel à prendre une décision. 2002, on en est là, mais après 2002, après cette création, le texte de ce même article, L1111-6, a été plusieurs fois modifié. La personne de confiance, au fond, on peut dire que maintenant elle se promène un petit peu partout dans le Code de la santé publique et on peut dire aussi qu'elle s'adresse à peut-être davantage de bénéficiaires et même à des bénéficiaires qui sont en dehors du champ sanitaire. Je vais l'expliquer en quelques mots. En 2005, déjà, le législateur a intégré dans le Code de la santé publique des droits spécifiques à la fin de vie. La personne de confiance, a été un petit peu déplacée dans le Code, elle s'est rangée dans une partie consacrée aux principes généraux avec l'information, avec le consentement, tandis que les directives anticipées sont venues s'intégrer dans une section nouvelle avec notamment la question de la limitation et de l'arrêt des traitements. On fait, dans l'exercice de ces nouveaux droits, les droits du patient en fin de vie, dans l'exercice de ces nouveaux droits, on fait une place à la personne de confiance. Et déjà, et ça c'est important peut-être à préciser tout de suite, déjà quand il est question de fin de vie, on lui réserve une place particulière. Donc vous voyez, trois ans après la loi de 2002, déjà on dit que quand on est en fin de vie, quand cette situation-là se présente, la personne de confiance peut avoir une place prépondérante. Elle a une place prépondérante. Donc de façon générale, les textes qui vont se succéder après 2002 vont lui faire une place, vont l'intégrer et c'est pourquoi on la retrouve, elle sème un peu partout dans le col de la santé publique. On la retrouve par exemple quand le médecin met en place des traitements pour soulager la souffrance et que ces traitements peuvent abréger la vie. Cette question du double effet, on la retrouve aussi quand le médecin refuse d'appliquer des directives anticipées. On la retrouve aussi quand un patient en face avancée ou terminale ne peut plus exprimer sa volonté. On la retrouve en matière de recherche biomédicale. On la retrouve aussi pour l'examen des caractéristiques génétiques. Des personnes qui aussi, on voit ça autrement, des personnes qui ne pouvaient pas procéder à sa désignation en 2002 ont finalement pu le faire, ce qui a permis de progresser un petit peu dans le sens de l'égalité des droits des patients. Je pense ici à la possibilité de désigner une personne de confiance quand on est un majeur protégé. D'abord, en 2002, la personne sous tutelle n'avait pas le droit de désigner une personne de confiance. Si elle l'avait fait avant d'être sous tutelle, le juge pouvait s'intéresser à cette désignation et puis soit la confirmer, soit la révoquer, c'est-à-dire revenir sur une décision antérieure à la mesure de protection. En 2016, on a maintenu la possibilité pour le juge de venir regarder ce qui s'était passé avant la tutelle, mais par contre, on a ajouté quelque chose, c'est la possibilité pour le majeur sous tutelle de désigner une personne de confiance comme tous les autres patients, mais à condition d'être autorisé par le juge des tutelles ou par le conseil de famille. Le conseil de famille, c'est une organisation de la tutelle qui est assez rare, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant, on pourrait dire, tiens, aller demander à un conseil de famille l'autorisation de désigner une personne de confiance, ça pourrait susciter des réserves parce que si on demande l'autorisation pour mettre les membres du conseil de famille à l'écart de ce qui se passe en matière de santé, il pourrait y avoir un petit peu de tension déjà ou peut-être un conflit d'intérêt qui fait que le conseil de famille pourrait devoir être remplacé pour qu'on puisse prendre sereinement la décision de cette autorisation ou pas. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Plus près de nous, en 2020, on a réformé le régime des décisions de santé des majeurs protégés et de nouveau, à propos d'eux, on a modifié l'article L111.6. On a continué de dire si la désignation a été faite avant la mesure, on pourra revenir dessus ou on pourra la maintenir. C'est d'accord. Mais par contre, on a modifié autre chose. On a dit on va maintenir l'autorisation mais plus pour les personnes sous tutelle. Désormais, devront demander une autorisation les personnes protégées qui font l'objet, c'est un peu technique, d'une mesure de protection avec représentation relative à la personne. Je vais essayer de vous en dire quelques mots mais vous me direz ensuite si vous avez besoin de précision sur ce point. Ça peut concerner la représentation relative à la personne, ça peut concerner non seulement des personnes sous tutelle mais aussi depuis 2019 des personnes qui sont protégées par une habilitation familiale. Alors en apparence, on se dit tiens, il y a de plus en plus de personnes qui doivent demander l'autorisation pour désigner une personne de confiance. Alors, ça n'est qu'une apparence parce qu'en théorie, ça devrait plutôt concerner un plus petit nombre. Pourquoi ? Parce que la représentation d'une personne pour ses décisions personnelles ne devrait être qu'exceptionnelle. Exceptionnelle parce que pour prononcer une telle décision, le juge devrait constater que l'état de la personne ne lui permet aucunement de prendre une décision personnelle éclairée, ni toute seule, ni même assistée. Et donc, un tel pouvoir de représentation dans ce champ personnel, normalement, il ne devrait être reconnu que dans des cas où la personne serait dans une incapacité totale d'exprimer sa volonté ou ses préférences. Le défenseur des droits l'avait souligné dans un rapport de 2016 en disant qu'il ne devrait y avoir de représentation en matière personnelle que dans les cas de coma ou de démence saignée. Donc, la ligne de partage aujourd'hui pour dire que les majeurs protégés doivent se faire autoriser, ce n'est pas la tutelle, mais c'est l'état de la personne concret, envisagé concrètement et sa conséquence qui est ne pas, ne plus pouvoir prendre seul ou accompagner une décision personnelle. Même si après, voilà, le texte de l'article 1106 laisse subsister une trace de la tutelle, ça n'est plus pertinent, ça n'est plus actuel, donc on voit bien que tout n'est pas encore complètement clair en droit et puis surtout que tout n'est pas encore bien praticable en fait. Alors, au-delà de ces différentes insertions, loi sur la fin de vie, les retouches par rapport à la protection des majeurs, on peut encore remarquer deux autres choses à propos de l'évolution de la personne de confiance. D'abord, que son rôle a été étendu, augmenté, et ensuite, que le domaine dans lequel on peut désigner une personne de confiance aussi a été étendu puisque là, on est carrément sorti du code de la santé publique. sur l'extension sur l'extension du rôle de la personne de confiance, c'est surtout en 2016 que la loi est réformée de façon importante et là, le rôle de la personne de confiance est précisé, il est renforcé. On dit qu'elle rend compte de la volonté du patient, d'ailleurs, on ne dit plus que c'est un malade, on dit que c'est un patient, effectivement, on peut être patient sans être malade, mais surtout, on dit le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre dans tous les cas. Ce qui n'avait pas été retenu au départ, c'est ce que les législateurs avaient prévu en 2005, je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos des droits du patient en fin de vie, mais c'était seulement dans ce cadre-là quand le patient était en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Mais en 2016, ce qui est important, c'est que ça, c'est généralisé. La personne de confiance va s'imposer. Là, on a vraiment, de manière générale, une hiérarchie qui existe clairement entre les protecteurs du patient, on va dire, qui ne sont pas exclusivement les protecteurs naturels. Au cas des protecteurs naturels, on a sur le site de l'espace régional éthique un article au sujet des protecteurs naturels signé du professeur Gérard Munteau. Donc, on a d'un côté les protecteurs naturels, on va avoir des protecteurs volontaires, des protecteurs choisis, et puis des fois, on va avoir des protecteurs judiciaires, c'était l'hypothèse, par exemple, du tuteur ou du curateur. On peut imaginer un désaccord entre tous ces protecteurs, entre tous ces tiers qui, à certains moments, peuvent être présents à l'hôpital ou interpellés par les professionnels de santé. Ça pourra peut-être faire l'objet de précisions intérieurement. En tout cas, entre les protecteurs naturels et la personne de confiance en général, on peut dire que la personne de confiance l'emporte, qu'il y a une primauté. Et quand cette primauté est mécanique, on peut quand même s'interroger. Cette primauté, si elle intervient automatiquement, peut-être qu'elle peut être discutée. C'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas là une forme d'instrumentalisation parfois de la personne de confiance qui pourrait, à un moment donné, être désignée plutôt pour donner un confort au médecin. J'ai un de mes collègues, Denis Bertiot, qui avait émis cette question dans un article il y a une dizaine d'années. L'instrumentalisation, on peut la questionner aussi lors de l'admission dans certains EHPAD. Dans certains cas, il y a une pression extrême, on nous a rapporté cette pression pour qu'un formulaire de désignation soit absolument joint au dossier. Et là, on voit bien que la structure doit surtout savoir vers qui se tourner et que la préoccupation, ce n'est pas forcément dans ce cas le seul exercice d'un droit de l'usager, mais peut-être une volonté de limiter les risques dans la gestion d'une situation qui peut être difficile. La personne de confiance, elle intéresse aussi les établissements de santé parce qu'on la prend en compte dans la certification des établissements. Dans les éléments d'appréciation, on va vérifier que les patients sont informés du droit de devenir une personne de confiance, on va vérifier que leur volonté a été respectée, est-ce qu'il y a des supports qui sont diffusés, comment les personnes ont-elles accès à ces supports ? Et puis, on regarde le livret d'accueil de l'établissement, le dossier de certains patients, les protocoles, on interroge les professionnels, les usagers, des représentants d'usagers. Donc, on a des preuves documentaires et on a des preuves testimoniales, mais on n'est pas sûr que ça suffise à garantir l'effectivité de ce droit du patient. Tout peut être fait pour faciliter la délimination, mais c'est vrai qu'il faut toujours se dire qu'elle ne peut pas, elle ne peut jamais être présentée comme obligatoire. la prévalence aussi de cette personne de confiance, au-delà du fait qu'elle peut servir d'autres intérêts que ceux du patient lui-même, on peut interroger cette prévalence, dis-je, encore parce que le patient, est-ce que vraiment il veut, est-ce que vraiment il a voulu écarter le reste de sa famille dans toutes circonstances ? Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et c'est là qu'on voit que le rôle du médecin sera de prendre en compte tous les éléments en jeu pour justement ne pas appliquer mécaniquement les textes. Il devrait peut-être ne pas se contenter de recueillir l'avis de la seule personne de confiance quand la loi prévoit que la famille ou les proches n'interviennent qu'à défaut de personnes de confiance. Normalement, elle passe en premier dans de nombreux textes comme justement dans une situation de fin de vie comme on l'a dit, mais est-ce que pour autant on doit se dire j'ai consulté la personne de confiance, je ne peux plus de rien, ça suffit. Légalement, formellement, on pourrait s'en satisfaire, mais n'y a-t-il pas là une exigence éthique à rapprocher de la recherche du consensus dans la procédure collégiale qui vise à l'arrêt des traitements contre l'obstination raisonnable. Dans les textes, il n'y avait pas d'exigence de consensus, mais les médecins ont pourtant recherché ce consensus et puis le Conseil d'État a rappelé que le consensus médical, familial ne s'imposait pas tout en invitant plusieurs fois et très nettement à s'efforcer de dégager une position consensuelle. On retrouve ça dans un arrêt du Conseil d'État de 2014 pour l'affaire Vincent Lambert, on retrouve ça encore dans une décision du Conseil d'État en 2017 concernant l'affaire de la petite Marois, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire ou encore plus récemment pour une autre mineure Inès où vraiment on a dit il faut rechercher le consensus, il faut dépasser peut-être la lettre de la loi et encore une fois c'est vraiment une place réservée à l'éthique. Voilà ce que je voulais dire de ce point de vue et puis dire maintenant autre extension c'est un débordement du domaine de la santé publique c'est-à-dire qu'en 2015 on a voté une loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement alors elle n'a pas modifié le code de la santé publique mais elle s'est inspirée du code de la santé publique et elle a transposé la personne de confiance dans le champ social et médico-social et elle a créé dans le code de l'action sociale et des familles un article L311-5-1 faudrait facile à retenir il y a dans le code de l'action sociale et des familles une notice d'information dans une annexe qui détaille absolument et très précisément toutes les formalités à accomplir les missions de la personne de confiance il y a des formulaires de désignation on peut dire que dans le code de l'action sociale et des familles il y a tout un kit personne de confiance la personne de confiance de l'établissement ou du service social ou médico-social on le voit elle accompagne l'usager elle peut être présente pour conclure le contrat de séjour c'est surtout ce qu'on attend d'elle d'ailleurs elle est présente aussi dans les démarches sur la prise en charge pour aider dans les décisions assister aux entretiens médicaux aider à comprendre les droits en tout cas il est rappelé là qu'elle ne se substitue pas à l'usager pour ses décisions tout comme la personne de confiance dans le champ médical et d'ailleurs ces textes du code de l'action sociale rappellent ceux du code de la santé publique et viennent dire que la personne de confiance désignée en santé a une mission de référent auprès de l'équipe médicale qu'elle est un porte-parole alors je ne sais pas pourquoi on s'échine souvent à aller chercher des mots qui sont différents des mots de la loi qui pourtant ont été souvent longtemps débattus pendant les travaux parlementaires un porte-parole par exemple ce n'est pas un terme employé dans le code de la santé publique vous pouvez le chercher je pense que vous ne le trouverez pas et on ne peut même pas affirmer que ça soit synonyme de témoin du moins en langage courant un dictionnaire nous dit que le porte-parole c'est plutôt l'interprète le représentant enfin c'est un terme qui est plus flou au fond en tout cas ces deux personnes de confiance celles que nous connaissons et qui nous intéressent dans le code de la santé publique et celles plus récentes que l'on retrouve maintenant dans le code de l'action sociale et des familles ce sont deux sœurs finalement elles visent toutes les deux à soutenir le consentement de la personne concernée alors bon il y a quelques différences entre elles qui peuvent peut-être créer des confusions il faut les voir comme complémentaires ça pourrait être la même personne ça peut être deux personnes différentes un rapport de l'inspection générale des affaires sociales avait suggéré que ça serait bien de fusionner ces deux personnes santé publique et action sociale voilà un petit peu où on en est maintenant on peut se poser la question des perspectives on connaît les institutions voisines de la personne de confiance je parle là de moyens de dispositifs qui incitent à organiser volontairement si je peux le dire comme ça son destin à tenter d'influer sur son destin puisqu'on veut vraiment tout gérer qui incite à anticiper le mandat posthume pour gérer sa succession le mandat de protection future pour assurer sa propre représentation ou la désignation anticipée de curateur ou de tuteur je choisis qui s'occupera de ma succession qui s'occupera de moi si je ne peux plus le faire d'une manière ou d'une autre contractuelle ou judiciaire dans d'autres systèmes je pense au Québec par exemple on fait une place à des tiers de plus en plus en facilitant des solutions très souples c'est-à-dire que là on va proposer aujourd'hui un régime d'assistance sans recours au juge et sans pouvoir de représentation donc aussi avec cette idée qu'on ne décide pas à la place de on soutient la prise de décision on soutient le consentement du patient j'ai précisé ici qu'on est là dans le droit fil d'une convention qui est la convention internationale des droits des personnes handicapées elle a été signée elle a été ratifiée par la France et cette convention qu'est-ce qu'elle dit elle dit quand on a affaire à une personne handicapée et bien il faut l'aider il faut lui apporter une assistance qu'elle soit matérielle technique humaine un accompagnement même très très important en tout cas pour lui permettre d'exercer librement mais d'exercer surtout personnellement ses droits sans incapacité sans représentation à égalité avec les autres donc sans que quelqu'un parle à la place d'eux ça ne résout pas toutes les situations nous savons et le code de la santé publique sait qu'il y a des patients qui sont hors d'état d'exprimer sa volonté et que même avec un accompagnement on ne pourrait pas répondre aux attentes en 2021 puisque j'ai dit qu'on se situait entre deux avis du comité d'éthique on a celui de 98 mais en 2021 on en a un nouveau et celui-ci nous dit on voudrait donner plus de pouvoir encore à la personne de confiance on voudrait lever des barrières qui subsistent et donc le comité veut accroître et veut prioriser le rôle de la personne de confiance pour que le respect de la volonté soit plus éthique le conseil parle de volonté protégée il préconise de faire primer la parole de la personne de confiance sur tout autre et y compris et ça c'est important à souligner y compris celle du représentant légal l'expression est impropre ici mais y compris sur la parole de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou judiciaire le comité national d'éthique préconise d'informer alors ça la loi le prévoit déjà ce qui pêche c'est surtout la pratique la pratique ne suit pas alors on peut toujours faire une autre loi si on veut ça ne veut pas dire que ça soit le bon remède pour changer le réel en tout cas en 20 ans ça ne semble pas avoir été très efficace ce que le comité national d'éthique donne comme piste c'est de créer un quasi-consentement c'est son expression un quasi-consentement qui serait exprimé par la personne de confiance ce serait proche de l'autorisation que donnerait une personne investie d'un pouvoir de représentation une personne chargée d'une mesure de protection là je suis un peu dubitative mais en droit romain par exemple le quasi-consentement c'est un consentement fiscuctif c'est un consentement qu'on présume et qui fait naître ce qu'on appelle des quasi-contrats c'est-à-dire qu'on fait comme si on est dans le non-dit mais on déduit des obligations de l'exigence de l'existence de certaines situations c'est un quasi-consentement qui est efficace pour des raisons d'équité pour des raisons d'utilité d'utilité publique qui veut la cause veut l'effet et on est dans l'idée que l'effet qui sera produit c'est un effet souhaitable alors voilà pourquoi on fait comme si donc ici parler de quasi-consentement ça serait un peu dire le patient qui ne peut pas consentir pourrait quasi-consentir pour son bien par la bouche de la personne de confiance c'est en tout cas la piste qui ressort du dernier avis du comité consultatif national d'éthique pour dire que c'est encore plus qu'un témoignage bien que le témoignage soit déjà un mode de preuve en droit ce que le comité d'éthique vise c'est que la parole de la personne de confiance accède à la valeur contraignante des directives anticipées et là on a déjà eu avant cette proposition certains auteurs qui ont dit non on ne peut pas admettre un renforcement de la personne de confiance c'est pas raisonnable ça pourrait mettre à sa charge une obligation de résultat on ne peut pas envisager que son avis soit contraignant parce qu'aujourd'hui justement comme elle ne décide pas comme elle n'engage pas sa responsabilité et bien elle parle librement si demain sa parole est contraignante si on est dans ses pouvoirs on risque de la rendre responsable moralement davantage juridiquement peut-être et ce serait possible que ça vienne pervertir l'exercice de sa mission donc voilà il y a du pour il y a du contre là aussi mais on voit surtout que du chemin a été fait depuis 2002 et aujourd'hui ce que je vais me demander ce sera le deuxième temps de mon intervention c'est quel est le régime actuel de la personne de confiance on va reprendre des éléments essentiels donner des éléments d'actualité aussi mais vous verrez qu'en fait en relisant le texte je me suis posé finalement un certain nombre de questions qui ne sont pas nouvelles qui ont déjà été évoquées y compris dans la doctrie mais je n'ai pas toutes les réponses je vais vous laisser repartir avec des questions mais voilà sur l'actualité je vais m'en tenir au texte central auquel je vous renvoie vraiment vous pouvez aussi l'ouvrir dans une autre fenêtre de votre navigateur c'est toujours l'article L1111-6 du Code de la santé publique dans sa version actuelle celle d'aujourd'hui je vais vous proposer de l'analyser simplement avec une méthode avec un QQO QCP la fameuse méthode qui, quoi, où comme comment, pourquoi comme ça ça me permettra de suivre un petit peu tout alors parfois à cette méthode on ajoute combien combien de personnes combien d'argent surtout mais a priori on n'a qu'une seule personne de confiance à la fois et en principe par chance c'est gratuit donc le pourquoi on le connaît c'est à la fois la cause et à la fois le but la cause de la désignation c'est la crainte de ne plus être capable de décider seule c'est ce que je vous disais au début la foi en soi est-ce que je l'ai toujours est-ce que je peux avoir foi en ce que moi je pourrais être demain et puis la finalité c'est de faire comprendre et c'est de faire respecter sa volonté si jamais ce risque se réalise alors à la question qui quelles conditions quelles exclusions qui est-ce qui peut désigner d'une part et qui est-ce qui peut être désigné d'autre part là je vous parle des textes tels qu'ils existent avec les questions qui le laissent subsister je vais m'autoriser quelques quelques petites critiques aussi qui est-ce qui peut désigner une personne de confiance est-ce qu'un mineur peut désigner une personne de confiance aujourd'hui non le texte dit toute personne majeure peut désigner une personne de confiance à contrario une personne mineure non c'est vrai la loi le dit c'est le droit positif c'est le droit applicable mais il existe cependant une personne de confiance qui ne dit pas son nom dans le code de la santé publique on peut penser au majeur qui accompagne le mineur quand il décide d'écarter le jeu des règles de l'autorité parentale et quand il fait ça il exclut ses parents ça a été critiqué lors des débats sur la loi de 2002 mais le code de la santé publique prévoit bien des dérogations à l'autorité parentale le médecin la sage-femme peuvent se dispenser d'obtenir le consentement des parents quand un acte s'impose pour sauvegarder la santé du mineur le professionnel il doit s'efforcer d'obtenir le consentement à la consultation des parents mais si c'est toujours non si le mineur se pose toujours alors le texte dit qu'il se fait accompagner par la personne majeure de son choix on est dans un champ limité mais la situation est quand même un peu préoccupante puisqu'on a dit que l'acte s'imposait pour sauvegarder la santé donc c'est peut-être pas quelque chose d'anodin même solution pour l'infirmier pour la sage-femme à propos de la santé sexuelle ou reproductive et même solution encore pour l'interruption volontaire de grossesse mais alors justement qui est ce majeur qui est choisi par le jeune patient pour l'accompagner quand il ne veut pas que ses parents interviennent c'est une désignation volontaire a priori libre comme l'est la désignation de la personne de confiance mais on n'a rien sur son rôle est-ce que il ne serait pas plus sécurisant d'étendre la désignation de la personne de confiance aux mineurs là aussi j'évoquais tout à l'heure un rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur la loi relative à la fin de vie il proposait d'ouvrir la désignation aux mineurs au moins à partir de l'âge de 15 ans donc voilà c'est ce que je voulais dire sur les mineurs aujourd'hui c'est non mais c'est vrai que c'est discutable est-ce que ensuite toute personne majeure peut désigner une personne de confiance la réponse est oui mais on a déjà évoqué que ceux qui ont une mesure de protection en tout cas un certain type de mesure de protection ceux qui sont représentés pour leur décision personnelle vont devoir demander l'autorisation avant de pouvoir le faire ils le font auprès du juge en lui présentant une requête c'est-à-dire que simplement ils lui écrivent pour lui demander à pouvoir désigner une personne de confiance même s'ils se font aider pour présenter cette requête ou bien ils demandent au juge de convoquer le conseil de famille pour obtenir cette autorisation on peut se demander franchement pourquoi on maintient cette exigence d'autorisation le sens du droit c'est de supprimer les autorisations préalables en droit des majeurs protégés je vous donne un exemple à titre de comparaison en 2019 le législateur a supprimé l'autorisation préalable pour le mariage des personnes sous curatelle et des personnes sous tuto alors donc ça nous fait la situation suivante aujourd'hui on peut choisir un conjoint à qui on va devoir fidélité secours et assistance qui en plus sera peut-être pas toujours très sympa sans autorisation mais on ne peut pas choisir sans autorisation une personne de confiance qui est supposée nous accompagner parce qu'on la connaît parce qu'on croit en elle et bien c'est quand même un petit peu étonnant ce décalage donc on peut se demander pourquoi on ne ferait pas aussi sauter l'autorisation préalable à la désignation de la personne de confiance sans compter je n'ai pas prévu de le préciser ça mais sans compter c'est extrêmement difficile car une personne protégée qui va être hospitalisée un petit peu en catastrophe qui a déjà des limitations fonctionnelles ou d'expression si la situation se dégrade rapidement comment voulez-vous quel est le temps de préparer une requête de l'adresser au juge d'attendre la réponse avant que la désignation puisse prendre effet dans la pratique il y a souvent des désignations qui se font sans autorisation qui sont mises en œuvre et c'est peut-être très bien comme ça et peut-être que cette pratique devrait nous inciter à demander la suppression de cette autorisation voilà juste ce que je voulais dire pour toute personne peut désigner une personne de confiance qui peut être désigné maintenant comme personne de confiance alors est-ce qu'on peut désigner une personne physique est-ce qu'on doit désigner une personne majeure est-ce que voilà le texte dit peut on peut désigner une personne qui peut être ceci, ceci, cela un mineur est-ce qu'on peut désigner un mineur en fait il n'y a pas de précision vous pouvez désigner et s'en suit une liste dans le texte de l'article 1106 vous pouvez désigner une personne qui peut être un parent qui peut être un proche ou qui peut être le médecin traitant qui peut c'est pas obligatoire et cette liste n'est pas limitative il n'y a pas de restriction prévue par la loi on ne pourrait pas dans l'absolu exclure qu'un mineur soit désigné ni même exclure qu'un majeur protégé soit désigné si je compare avec le droit commun du mandat vous savez quand vous donnez une procuration comme ça le droit commun du mandat on peut donner mandat à un mineur non émancipé il peut être mandataire et puis quand on parle de tutelle en matière de mandat en général c'est une cause de fin du mandat mais voilà ça n'intervient pas autrement donc un majeur protégé pourrait aussi intervenir donc concernant la personne de confiance le silence du texte semble laisser ouverte quand même un certain nombre de possibilités notamment celle de désigner un mineur pourquoi ? simplement parce que de manière générale ce qui n'est pas interdit est permis et je n'ai pas d'interdiction question de la personne morale est une question un peu plus sensible une personne morale comme une association il y en a beaucoup dans le milieu de la santé en accompagnement de fin de vie des associations de malades des associations d'usagers d'ailleurs le code de la santé publique reconnaît que les associations apportent un soutien aux patients et à leurs proches l'énumération que j'ai évoquée qui figure à l'article L1111-6 elle n'a pas été pensée comme exhaustive quand il est écrit la personne de confiance peut être un parent un proche ou un médecin traitant pourquoi c'est écrit comme ça ? en fait les travaux parlementaires nous disent pourquoi il y a cette phrase c'est parce que dans les discussions les gens ont dit oh là là on désigne une personne de confiance c'est presque un désaveu pour les médecins traitants c'est presque dire qu'on n'a pas confiance en eux il faudrait les réintroduire il faudrait montrer qu'on n'a pas perdu confiance en eux alors on pourrait dire que le médecin traitant peut être la personne de confiance il y en a qui ont dit bah oui mais alors du coup ça le met trop en avant peut-être qu'il faudrait aussi faire une formulation qui montre que c'est un parmi d'autres mais pas que lui alors voilà pourquoi les parlementaires ont écrit la personne de confiance peut être un parent peut être un proche peut être le médecin traitant mais c'est juste des exemples et c'est vraiment pour faire une place au médecin sans le mettre trop en avant qu'on a fait cette phrase véritablement c'est noir sur blanc dans le compte-rendu des débats à l'Assemblée nationale si on n'avait pas voulu parler du médecin traitant on n'aurait rien précisé du tout et quand on regarde ces débats parlementaires à plusieurs reprises on voit que ce qui est affirmé c'est le principe du libre choix on choisit qui on veut voilà ce qui est répété maintes et maintes fois cependant moi je vous dis ça voilà pour être tout à fait honnête la doctrine la doctrine juridique penche majoritairement vers le refus de la désignation d'une personne morale d'une association en disant non la nature même de la personne de confiance s'oppose à ce qu'on désigne une personne morale alors objection il est quand même admis que l'intuitu personné ce qu'on appelle l'intuitu personné ça peut porter sur une personne morale on peut attacher de l'importance à une réputation à la réputation d'une entreprise on peut attacher de l'importance à la personnalité de ses dirigeants pour les lunettes vous pouvez penser à Alain Afflelou ou vous pouvez aller sereinement chez Darty grâce au contrat de confiance que vous promet l'enseigne donc vous voyez qu'il y a quand même vis-à-vis d'entreprises commerciales sous la forme de sociétés qui sont des personnes morales le fait qu'on va avoir plus ou moins confiance dans telle ou telle entreprise et dans le champ qui nous intéresse les associations de malades pourraient trouver une place utile elles pourraient surtout briser un isolement du patient elles pourraient surtout répondre à ses questions elles pourraient surtout apaiser ses angoisses parce que qu'est-ce qu'elles font ces associations je me suis amusée à regarder un peu sur le site de quelques-unes ce qu'elles proposent de faire alors si on lit ce qu'elles écrivent on découvre qu'elles soutiennent elles aident elles assistent elles accompagnent elles défendent les droits bah en fait c'est quand même très proche de ce que fait la personne de confiance pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas être choisies pour témoigner de la volonté du patient s'ils le souhaitent pour prendre deux extrêmes on peut penser au rôle que pourrait jouer l'association pour le droit de mourir dans la dignité auprès d'un patient qui a toujours milité pour choisir les conditions de sa fin de vie au contraire on pourrait penser au rôle de jusqu'à la mort accompagner la vie qui a signé avec 174 autres associations un appel contre l'euthanasie pour une personne qui serait tout à fait qui adhérerait tout à fait à ses positions on notera au passage aussi qu'on peut confier à une même personne les missions de mandataire de protection future et de personne de confiance or le mandataire de protection future peut être une personne morale donc si on peut confier à un mandataire de protection future la mission de personne de confiance et que ce mandataire peut être une personne morale ça veut dire qu'une personne morale peut être une personne de confiance voilà donc moi je vois deux choses elle met le 1106 la loi donc ne l'interdit pas de désigner une personne morale il y a même un décret celui qui organise le mandat de protection future qui le permet expressément alors sous certaines conditions il faut que cette personne morale c'est pas n'importe laquelle mais il faut que cette personne morale soit autorisée à exercer des mesures de protection donc encore une fois la loi donne des exemples on s'est un petit peu on a un petit peu gonflé les choses exagéré peut-être certaines limites ça gagnerait aussi à être redébattu vraiment les arguments en défaveur de la désignation de la personne morale comme personne de confiance on pourrait aussi les critiquer à ce moment-là quand on désigne une association comme tuteur d'une personne et surtout si cette association est désignée avec une mission de protection de la personne et surtout si elle a un pouvoir de représentation en matière personnelle comme je l'évoquais tout à l'heure parce que dans ce cas elle pourra influer sur l'intime elle pourra autoriser des actes médicaux donc je vois pas pourquoi ça serait moins grave que d'être tuteur en tant que personne morale que d'être personne de confiance en tant que personne morale et puis en plus une personne morale elle est toujours représentée par une personne physique un grand juriste qui disait je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale même si un autre avait dit bah oui mais elle paye les factures néanmoins il n'y a pas de il y a toujours une personne physique qui représente la personne morale la relation de confiance par exemple qu'il y a entre le médecin et le patient ça n'empêche pas qu'un contrat soit conclu entre le patient et la clinique personne morale alors que le patient lui ce à quoi il attache de l'importance c'est à la personne du praticien voilà pour ce point mais après choisir quand on fait un choix en même temps on exclut c'est un peu comme en matière testamentaire si je ne fais pas de testament je meurs quand même et ma succession est dévolue en dehors de ma volonté selon les précisions de la loi donc je ne choisis pas mes amitié c'est la loi qui détermine leur ordre si je ne désigne pas de personne de confiance ça n'empêche pas que je sois malade et le médecin va informer ou consulter un tiers si on n'a rien exprimé à ce sujet si on n'a pas désigné de personne de confiance le médecin va informer ma famille mes proches justement ceux que l'on appelle ceux que l'on connaît traditionnellement sous l'appellation de protecteurs naturels ce sont eux qui vont être consultés et l'affaire Lambert nous a appris que pour la justice le médecin doit accorder une importance particulière à la volonté qui a pu être exprimée quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit le sens et les témoignages de proches peuvent être jugés suffisants même s'il n'y a pas eu de désignation de personne de confiance mais voilà si je veux écarter ma famille parce que c'est parfois le but aussi je peux le faire dans une assez large mesure en désignant une personne de confiance on a vu elle peut évincer les autres membres de l'entourage et son témoignage va prévaloir sur tout autre bon après voilà les caractères changent les relations peuvent se dégrader on peut vouloir changer et puis la personne de confiance aussi peut vouloir se désengager ou bien la personne de confiance peut tomber malade également on n'a pas prévu de désignation subsidiaire on n'a pas prévu de désignation qu'on appelle en cascade pour dire si la première personne de confiance n'est pas disponible ou qu'elle change d'avis il pourrait y avoir une autre ça c'est pas prévu mais c'est peut-être dommage parce que tant qu'affaire qu'à anticiper on peut peut-être anticiper un petit peu plus loin encore voilà la confiance c'est un droit du patient un droit subjectif qui doit permettre justement un libre choix permettre encore une fois c'est pas contraint je ne peux pas être obligé de choisir mais en revanche on est obligé de m'informer que je dispose de ce droit et que je peux exercer ce droit et si je le décide je l'exerce personnellement à l'occasion des hospitalisations le texte dit lors de toute hospitalisation il est proposé de désigner une personne de confiance et quand on est hors hospitalisation ce que dit la loi toujours le même article M1106 c'est que dans le cadre du suivi de son patient le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désignation encore un truc tout simple le texte est rédigé au présent de l'advocatif en droit il vaut impératif ça s'impose donc il y a une information qui nécessairement doit être donnée alors j'ai dit qui quoi quel est le rôle de la personne de confiance quelle est sa mission quelles sont ses fonctions c'est vrai qu'on ne sait pas bien quelle est la nature juridique de la personne de confiance elle n'est pas vraiment un mandataire elle n'a pas le pouvoir de faire quelque chose au nom du patient on est en matière personnelle ce n'est pas très confortable tout ça ce qu'on sait c'est qu'elle ne le représente pas qu'elle ne parle pas à sa place qu'elle ne décide pas pour lui qu'elle l'aide à la décision et encore une fois tantôt elle aide le patient à décider tantôt elle aide le médecin finalement à prendre sa décision sauf exception légale il y en a quelques-unes on ne lui demande pas de consentir quand on a parlé des protecteurs naturels dans l'arrêt de la Cour de cassation de 1955 elle avait dit si on ne peut pas obtenir le consentement du malade il faudra obtenir le consentement des personnes qui ont autorité ou le consentement des protecteurs naturels on parlait bien de consentement mais là ici il n'est pas question de ça la personne de confiance témoigne mais il y a des exceptions des cas où on va lui demander d'autoriser mais elle ne se substitue pas en tout cas aux patients de façon générale aussi on pourrait revenir vers le code civil et se dire il y a un petit texte tout simple l'article 16.3 il est tout simple mais il est essentiel 16.3 vous savez sur la protection de l'intégrité corporelle on dit que si une intervention thérapeutique est nécessaire pour une personne qui ne peut pas consentir le médecin apprécie l'impossibilité de consentir et la nécessité thérapeutique en fait il va pouvoir agir on va pouvoir agir si une intervention thérapeutique est nécessaire bien sûr quand le médecin va agir dans ce cadre-là il le fera en consultant la personne de confiance s'il y en a la famille s'il y en a à défaut un des proches on est sur une décision médicale c'est pas n'importe quelle décision elle ne peut pas non plus être traité comme un acte juridique désigner une personne de confiance c'est bien un acte juridique mais prendre une décision médicale c'est autre chose il ne suffit pas de pouvoir et de vouloir viser un résultat il faut que l'acte soit justifié médicalement il faut qu'on respecte les exigences d'information de consentement et c'est ça la mission de la personne de confiance concourir à ce consentement le consolider le confirmer le rappeler donc on a bien une mission double soutenir le consentement ou exprimer la volonté du patient quand il ne peut plus l'extérioriser dans le premier cas le patient peut participer à la décision il reçoit l'information il est comme sa volonté il est juste accompagné et donc comme ça ça permet qu'il ait un consentement éclairé qui concorde avec sa volonté à entendre comme quelque chose d'interne le consentement c'est l'expression de la volonté l'extériorisation de la volonté qui elle est interne dans le second cas on a un patient qui ne peut pas comprendre qui ne peut pas vouloir qui est hors d'état d'exprimer sa volonté donc c'est grave il n'y a pas d'aide qui permette de remédier à ces difficultés et c'est là qu'on fait intervenir la personne de confiance qui intervient comme témoin vous voyez on a dit maintenant témoignage et puis avis justement pour exclure que cet avis soit le sien c'est bien le témoignage de la volonté du patient qui est attendu la personne de confiance est dépositaire de quelque chose mais elle n'a pas en général de pouvoir décisionner j'accepte des règles qui existent en matière de recherche biomédicale quand il n'y a pas de mesure de protection juridique la première personne sollicitée pour l'autorisation j'ai dit autorisation pas consentement c'est la personne de confiance et puis il peut exister aussi des protocoles de recherche sur les situations d'urgence qui peuvent prévoir déjà dès le protocole de sa rédaction le recueil du consentement de la personne de confiance ce sont des exceptions le rôle ce qui m'intéresse c'est qu'on ne précise pas du tout que le rôle doit être conforme à la volonté de la personne concernée ça va de soi puisqu'elle est témoin d'eux puisqu'elle exprime etc mais si la personne de confiance sait que le patient n'aurait pas voulu se prêter une recherche elle ne doit pas l'autoriser et au contraire si elle sait qu'il l'aurait souhaité elle peut donner son autorisation et plus généralement quand on ne sait pas c'est là que le droit trouve ses limites c'est là que le droit nécessairement va céder le pas à la réflexion éthique dans le respect de la primauté de l'être humain qui est consacré par les textes internes qui est consacré par les textes internationaux et ça va se faire dans le respect de la vie parce que quand on ne sait pas on choisit la vie c'est ce que nous a rappelé le conseil d'état toujours en 2014 toujours dans l'affaire Lambert dans l'hypothèse où la volonté demeure inconnue on ne peut pas présumer qu'elle est un refus d'être maintenue en vie donc quand on ne sait pas on choisit la vie alors tout ça pose certaines questions de levée du secret c'est vrai que quand on désigne une personne de confiance on sait qu'il y aura une certaine levée du secret à son égard tant qu'on est en état de participer on garde la maîtrise de ce qui lui est dit quand on est hors d'état de participer à la décision la personne va recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission c'est dans le texte elle 1106 toujours elle reçoit l'information nécessaire et puis on a aussi un avis notamment de la commission d'accès aux documents administratifs c'est une commission qui peut être saisie quand les gens émettent des contestations mais aussi sur des demandes de conseil des administrations et on a pu dire attention le rôle de la personne de confiance ce n'est pas un accès général un accès direct aux informations relatives à la santé il s'agit vraiment d'avoir juste des infos qui sont utiles à ce qu'elle puisse jouer son rôle voilà et si le patient peut encore participer effectivement il intervient on sait qu'il y a un cas par contre justement en cas de diagnostic ou de pronostic grave le médecin peut délivrer à la personne de confiance de quoi lui permettre de soutenir le patient dans ce cas-là le patient il est toujours en état en fait de participer là il perd un petit peu la maîtrise de la levée du secret à l'égard de la personne de confiance il peut s'y opposer mais bon je doute un peu de cette information sur la possibilité d'opposition parce qu'on me dit les gens ils sont très très mal renseignés sur la personne de confiance alors je serais étonnée qu'ils soient très informés sur la possibilité d'opposition en cas de diagnostic ou de pronostic grave voilà c'est juste une petite question qui me vient la mission paraît aussi prendre fin avec le décès le mandat de droit commun la procuration comme donner une procuration à quelqu'un c'est pareil après le décès c'est fini mais on voit par exemple qu'elle ne fait pas partie des personnes qui sont informées quand on envisage un prélèvement d'organes après le décès là dans les textes on voit les proches et souvent c'est vrai que la personne de confiance c'est un proche mais pas toujours et c'est peut-être regrettable d'ailleurs parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'opposerait à la survivance de la désignation on dispose bien pour le temps où on n'existera plus quand on fait un testament on peut bien désigner de son vivant un mandataire costume qui administrera la succession pourquoi ne pas inclure la personne de confiance dans la liste des personnes qui sont informées quand on envisage un prélèvement d'organes après le décès tout ça pose des questions évidemment si plus on élargit le rôle plus on risque d'augmenter la responsabilité de la personne de confiance il y a déjà une responsabilité morale sans doute mais aujourd'hui la personne de confiance elle n'a pas d'obligation positive elle n'a pas de pouvoir donc ça limite vraiment les risques d'engagement de sa responsabilité il ne faut pas nier cependant qu'elle puisse porter atteinte au droit par exemple elle doit aussi respecter la vie privée et l'intimité du patient comme tout le monde donc les informations relatives à la santé elle doit les garder pour elle quand elle y a eu accès après risque de responsabilité quand elle signe un document c'est juste dire qu'elle a accusé réception d'une information ça ne va rien l'engager du tout quand elle laisse faire une recherche biomédicale qu'est-ce qui peut se passer qu'il y a un dommage dans ce cas l'indemnisation sera en principe assumée par le promoteur pas par la personne de confiance ce que je veux vous dire par là c'est que ce qui peut être reproché à la personne de confiance c'est sa trahison ne pas avoir exprimé la volonté à l'heure qu'elle la connaissait c'est être comporté dans un sens contraire à la volonté du patient donc voilà on va pouvoir trouver qu'elle a trop d'influence au contraire elle n'en a pas assez mais on peut regretter aussi que la volonté soit un petit peu figée dans directives anticipées dans le rôle de la personne de confiance le médecin on sait qu'aujourd'hui il peut écarter les directives même si on a dit qu'elles étaient contraignantes mais il ne peut pas écarter la personne de confiance alors il n'y a pas de grandes conséquences pratiques aujourd'hui ce qu'on dit les directives sont contraignantes en principe mais le témoignage de la personne de confiance lui il n'est pas contraignant attention il n'est pas encore contraignant mais si on suit l'avis du comité national d'éthique alors il pourrait devenir contraignant ça pourrait changer la donne ça pourrait s'imposer au médecin on a une piste qui avait été donnée c'est toujours dans ce rapport de l'inspection générale des affaires sociales qui avait dit peut-être que ça serait opportun quand il n'y a pas de consensus qu'on puisse recourir à un médiateur que le médecin qui a personne de confiance qu'un proche puisse saisir un médiateur pour essayer de débrouiller un petit peu tout ça après on pourrait imaginer aussi faire annuler une désignation si on considérait que la personne a été influencée ou si elle n'a pas compris la portée de cette désignation maintenant si une désignation est en cours et que la personne de confiance se comporte mal ne respecte pas les volontés connues du patient il faudra sans doute faire tomber cette désignation mais ça supposerait pour le coup que peut-être une personne soit désignée pour agir donc une personne qui serait chargée de sa protection de la protection du patient et qui serait autorisée à exercer une action en justice mais là voilà c'est des discussions un petit peu en l'air il n'y a pas de contentieux pour nous renseigner là-dessus on sait qu'il peut y avoir des conflits mais on n'a pas grand-chose aujourd'hui concernant la personne de confiance j'ai dit qui de quoi je vais aller plus rapidement maintenant ou rapidement le texte évoque le temps de l'hospitalisation c'est qu'un exemple mais on peut désigner la personne de confiance aussi en dehors de l'hôpital d'ailleurs dans le texte aujourd'hui vous verrez que je l'ai dit tout à l'heure le médecin de traitement informe dans le cadre du suivi donc là ce n'est pas une hypothèse dont on est à l'hôpital donc on peut désigner une personne de confiance chez soi à partir d'un formulaire si on le souhaite à quel moment donc je réponds à la question quand n'importe quand si on a envisagé l'hospitalisation comme un lieu on peut aussi l'envisager comme un temps le temps de l'hospitalisation ça n'est pas une limite temporelle à la désignation on désigne quand on veut si on veut et pour la durée qu'on veut si je désigne une personne à l'occasion d'une hospitalisation c'est pour la durée de cette hospitalisation dit le texte sauf si on décide d'autre chose on peut changer d'avis en plus puisque la désignation est toujours révisable donc au début je peux vouloir faire la désignation seulement pour l'hospitalisation puis la réviser puis prévoir qu'elle se maintiendra au-delà ou je peux prévoir l'inverse j'ai vraiment une grande liberté à cet égard et si je désigne en dehors de l'hospitalisation il n'y a pas là dans le texte ni de durée minimale ni de durée maximale la désignation ne se périme pas et dans tous les cas on a toujours le droit de révoquer la personne de confiance quand on veut et surtout tant qu'on peut alors qui quoi où quand et pour finir comment et bien on ne saurait trop insister sur la communication la haute autorité de santé a diffusé de l'information des campagnes ont été menées en direction du grand public il y a eu un pilotage du centre national des centres palliatifs et de la fin de vie comment est-ce qu'on désigne une personne de confiance on sait qu'on le fait par écrit pour faciliter les choses il y a des modèles de documents il y en a qui sont téléchargeables sur internet celui qui désigne signe celui qui est désigné signe aussi ça c'est prévu dans le texte dans le code de l'action sociale et des familles il y a quelque chose de spécifique qui dit si la personne ne peut pas écrire le formulaire peut être signé par deux témoins qui disent que c'est bien sa volonté alors il y a quelque chose qui m'a étonnée dans le code de la santé publique il y a bien la possibilité de recourir à des témoins pour faire les directives anticipées ou pour refuser un prélèvement d'organes post-mortem par contre je n'ai pas trouvé de texte spécial qui permet de recourir à deux témoins pour la désignation de personnes de confiance alors si je reprends L1116 je vois que la seule exigence c'est celle de la signature donc on peut imaginer que quelqu'un d'autre rédige l'écrit et la signature suffirait mais on n'est pas obligé comme pour le testament holographe d'avoir un document entièrement écrit daté et signé de la main de son auteur mais ce qui est étonnant c'est que sur le modèle proposé par la Haute Autorité de Santé pour la désignation de la personne de confiance il y a bien le modèle signé par deux témoins qui attestent que la personne désignée c'est bien l'expression de la volonté du patient dans le formulaire du CHU de Poitiers c'est pareil on a la possibilité du recours à deux témoins pour désigner la personne de confiance je n'ai pas de base légale ou réglementaire pour ça ce sont des réponses pragmatiques ce sont certainement des réponses à encourager s'il y a un texte et que l'un des juristes présents connaît ce texte moi je suis très curieuse je ne l'ai pas pour autant je n'ai pas trouvé par contre de texte qui permettent de passer outre la signature du patient donc ça serait vraiment le minimum requis qu'il puisse signer mais après on peut aussi admettre qu'il fasse une croix et puis je ne sais pas dans quelle mesure ça serait grave parce que qui irait contester c'est quand même assez long voilà quelle publicité c'est peut-être mon dernier point comment on sait qu'il y a une personne de confiance désormais le dossier médical partagé va être intégré à l'espace numérique de santé et il est prévu qu'il y ait un volet sur la personne de confiance tout ça c'est les intentions les idées les paroles un petit peu le système dans sa globalité je ne sais pas bien par contre j'ai un peu des doutes sur la vie réelle c'est peut-être ce sur quoi nous pouvons échanger maintenant parce qu'on voit bien comment ça se passe la remise du formulaire le truc rempli à la va-vue qui est laissé dans un coin donc la personne de confiance est-ce que c'est juste une personne de papier ou est-ce que c'est souvent un être humain c'est moi qui vais vous poser la question en vous remerçant de votre attention merci Laurence Gatti bon nous allons sans doute pas pouvoir répondre à toutes les questions mais on peut tout de suite dire qu'il n'y a pas de registre national des personnes de confiance on n'est pas là dans les transplantations d'organes on peut y répondre facilement il y a une question qui pose comment exprimer sa volonté c'est plutôt les directives d'anticiper et alors là oui on peut aller sur internet et trouver des formulaires alors d'autres questions c'est est-ce qu'il est possible de désigner deux personnes de confiance c'est pas prévu voilà ça n'est pas prévu c'est pour ça que je me disais ce qui est dommage parfois c'est si on a confié ce rôle à une personne et puis qu'elle disparaît on ne la retrouve plus on est fâché en fait il faudra refaire une deuxième désignation c'est toujours la plus récente qui va l'emporter mais après voilà encore faut-il qu'on ait encore toutes ces facultés pour pouvoir le faire c'est ça la question alors bien sûr une question est arrivée est-ce que désigner une personne de confiance c'est pas une manifestation de défiance à l'égard de la famille c'est vrai qu'on l'a vu aussi sur les problèmes d'organes la famille est parfois suspectée de donner son avis propre et de ne pas être l'expression de la volonté du malade c'est et une autre question dit aussi mais finalement ne pas choisir un proche est-ce le protéger et puis enfin une autre qui est liée c'est est-ce que la personne de confiance peut engager sa responsabilité juridique si la famille estime que le choix qu'elle a transmis évidemment n'était pas le sien et a pu avoir des conséquences délétères en fait on voit mal comment parce que elle donne un avis et justement aujourd'hui cet avis n'étant pas contraignant de toute façon le médecin fait son travail en fait le médecin s'enquière de cet avis et puis après c'est lui qui fait l'acte médical tout ce qu'on peut imaginer c'est qu'il y ait une faute médicale un accident médical et bien l'indemnisation elle passera par le canal habituel mais on ne pourra pas reprocher à la personne de confiance qu'une opération se soit mal passée par exemple ou autre chose elle a témoigné d'une parole et c'est peut-être aussi une parole qui n'est pas connue de la famille donc ça souvent ça pose problème ou avec laquelle la famille est en désaccord effectivement quand on parle de l'affaire Vincent Lambert on voit bien le grand écart qu'il peut y avoir pour tout un tas de raisons au sein d'une même famille donc ce sont heureusement des situations marginales mais quand il y a un problème il n'est pas il n'est pas résolu par la loi d'où l'idée de dire au médecin attention même si des fois il y a une prévalence de la personne de confiance éthiquement ou par sécurité c'est bien de se dire on va chercher le consensus pour essayer d'éviter en amont la création de difficultés voilà alors est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prévues qui sont prévues pour les hospitalisations sous contraintes ou est-ce qu'elle de confiance n'est pas spécifiquement traité c'est ce qui revient dans plusieurs questions elle existe elle existe pour un truc par exemple comme la possibilité d'accompagner les sorties d'essai par exemple en matière d'hospitalisation elle est nommément citée pour accompagner les sorties d'essai après si elle elle a fait partie du tiers qui a demandé l'admission en ce quanticatrique sans consentement elle pourra aussi demander la levée de cette mesure donc elle va intervenir en tant que tiers dans ce cas mais elle existe oui dans la législation une question a été posée elle est très particulière mais est-ce que dans l'affaire Vincent Lambert une personne de confiance a été sollicitée ou tout s'est passé avec la famille alors il n'y avait pas de personnes de confiance il n'y en avait pas c'est bien ça c'était le problème de l'affaire Vincent Lambert c'est qu'il n'y avait pas de directives anticipées il n'y avait pas de personnes de confiance et donc on n'avait affaire qu'à des membres de la famille qui s'opposaient en vérité en plus la difficulté vraiment née du fait qu'on n'a pas consulté toute la famille au fond c'est ce qui a déclenché le problème les parents ont découvert que la procédure a été engagée sans même qu'ils en étaient informés donc c'est vraiment ce qui a mis le feu au départ mais ensuite vous voyez on a essayé d'inclure d'instiller autre chose c'est de désigner l'épouse en tant que tutrice en imaginant que ça allait permettre de trouver une solution pas du tout parce qu'en matière de procédure collégiale le tuteur il n'a pas plus de pouvoir que les autres en fait les médecins continuent de recueillir l'avis avis de la personne de confiance s'il y en a avis de la famille quel que soit le membre de la famille quelle que soit sa place parents alliés proches même et l'avis du tuteur et donc ça ne lui donnait pas de pouvoir de représentation dans ce cas même si certains juristes ont débattu sur le point de savoir comment ça se fait qu'un tuteur n'a pas le pouvoir de décider de la fin de vie de toute façon il n'a pas le pouvoir c'est une décision médicale point final voilà alors il y a une question aussi qui s'intéresse aux personnes psychotiques et qui pose la question de savoir est-ce que quelqu'un qui a un délire peut désigner une personne de confiance elle pourrait être non appropriée autrement dit faut-il exciper d'une compétence particulière puisqu'effectivement à chaque fois que la loi prévoit une autonomie elle prévoit une incompétence se pose beaucoup de problèmes éthiques car on semble retirer d'une main ce qu'on donne de l'autre alors est-ce qu'un délirant celui qui est sorti du sillon étymologiquement peut-il désigner une personne de confiance ou doit-il être disqualifié et alors par qui comment alors j'excus complètement le cas où il serait sous protection avec tout ce que j'ai dit qu'il pourrait trouver à s'appliquer s'il avait une protection relative à qui demande l'autorisation elle pourrait lui être refusée donc s'il n'est pas sous protection ça veut dire qu'il est toute personne majeure que par conséquent il a le droit comme tout le monde de désigner une personne de confiance là où on pourrait dire ça n'est pas normal parce que la désignation du coup est un acte juridique un acte juridique et pour pouvoir être passé il faut qu'il le soit par une personne qui est saine d'esprit et donc là on pourrait dire il n'est pas sain d'esprit donc cet acte est nul mais la question c'est qui va aller attaquer cet acte en justice pour en obtenir la nullité mais c'est faisable voilà oui parce que là pour le coup on n'aurait pas de mal à obtenir des certificats médicaux pour montrer qu'il n'est pas sain d'esprit et faire annuler l'acte si vous voulez donc techniquement c'est possible la question c'est qui le fait oui alors une question dont je mets à l'épreuve votre flexibilité mentale Laurence Quetty mais elle est efficace parce que nous sautons d'un sujet à l'autre je suis professionnel de santé un malade désire s'entretenir avec moi la personne de confiance se présente c'est une question que je traduis d'une manière plus vivante et je dis à la personne de confiance non je ne veux voir que la personne malade je ne veux pas que vous assistiez est-ce que la personne de confiance peut s'imposer dans le colloque singulier non si le patient ne le souhaite pas elle ne peut pas si le médecin ne le souhaite pas oui mais en fait il n'y a que si le patient ne le souhaite pas en réalité le patient peut dire au médecin non non moi je vous impose ma personne de confiance mais si le patient ne dit rien ou va dans le sens du médecin la personne de confiance restera à l'extérieur c'est pour ça que je disais au fond tant qu'il est conscient tant qu'il est en capacité de s'exprimer il a la maîtrise de ce que la personne de confiance sait ou ne sait pas puisque c'est lui qui dit si je veux elle vient aux entretiens médicaux si je veux elle accède à telle et telle information à contrario s'il ne veut pas c'est non voilà donc soit le médecin est conciliant soit il est caractériel et puis il annule la réunion c'est la seule le mieux c'est que le médecin le dise au patient est-ce que vous êtes-ce que madame elle vienne en fait mais finalement c'est déjà ce qui se fait quand c'est un membre de la famille ou quelqu'un qui accompagne sans se déclarer de confiance alors il y a une question sur les données médicales en ligne une question demande est-ce que la personne de confiance a automatiquement accès je pense qu'on n'a jamais accès automatiquement à des données médicales il faut entrer l'identifiant le mot de passe je pense que si la personne d'occupe en Célesa elle entrera quelle serait votre réponse à cette question pas d'accès et en tout cas pas d'accès général au dossier l'accès il est vraiment limité aux informations utiles à l'exercice de sa mission c'est-à-dire qu'en fait quand elle accompagne la question ne se pose pas elle entend ce qu'elle entend mais quand la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté si la question c'est est-ce qu'on administre tel traitement ou est-ce que justement on arrête le traitement qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on aurait pensé le patient on va lui dire juste quelle est la situation actuelle voilà ce qui se passera si on fait ça voilà ce qui se passera si on ne le fait pas mais on ne va pas lui donner accès à tout le dossier médical ça c'est hors de question en fait c'est vraiment une transmission d'informations finalisées vous savez ça ressemble un peu aux règles d'échange aux règles de partage d'informations entre les médecins et les travailleurs sociaux par exemple où on ne délivre qu'une information nécessaire finalisée utile à la prise en charge là c'est un peu pareil c'est nécessaire c'est finalisé c'est utile à l'exercice de la mission et comme la mission c'est témoigner de la volonté il faut que je sache il faut que je comprenne la question qu'on me pose mais je n'aurai pas tout l'accès au dossier donc ça c'est sûr je retraduis une question puisque nous arrivons à peu près au terme nous avons légèrement dépassé mais il a trait à la psychiatrie bien sûr est-ce qu'on peut dire que parce que les patients en psychiatrie changent souvent de personnes de confiance à l'espèce de tourisme dit-on de la personne de confiance est-ce que c'est quand même approprié autrement dit vous avez insisté sur le fait quand on veut pour le temps qu'on veut mais est-ce qu'on peut considérer que cette désignation est ou non appropriée la question en fait est plutôt affirmative voilà mais quel est votre sentiment c'est toujours la même réponse en fait si la personne n'est pas n'est pas soumise à autorisation pour sa désignation elle l'a fait quand elle veut si on n'attaque pas ses désignations au titre de l'insanité d'esprit ou d'une influence qui serait exercée par un tiers ce qui est possible aussi elle peut faire autant de désignations qu'elle veut et c'est toujours la dernière qui est valable la plus récente dernière alors dernière question encore le médecin le médecin peut-il être la personne de confiance je pense que vous avez répondu oui dans votre exposé oui mais c'est un parmi d'autres en fait un parmi d'autres voilà il est cité mais je vous avais bien dit que ce sont des exemples et que la liste n'est pas exhaustive la liste proposée par la loi oui ça ça a été dit puis après je vous dis avec les réserves que j'ai évoquées où il y a quand même beaucoup de discussions sur la question des mineurs sur la question des personnes morales etc après ça sera peut-être des choses chouettes à mettre en débat sur des états généreoïtiques ou dans de prochaines modifications pour le clarifier c'est vrai bien écoutez Laurence Gatti un grand merci le nombre de questions posées atteste de l'intérêt et surtout de la curiosité que votre exposé a suscité je pense que cette diffusion des connaissances sur des faits qui peuvent nous concerner tous à un moment où notre vie est extrêmement important et qu'effectivement c'est un facteur d'humanisation de la loi mais dont il faut savoir à la fois la grandeur et éventuellement les servitudes mais nous voyons effectivement qu'il y a là un champ anthropologique que la loi ouvre et qui est intéressant ce pouvoir se projeter projeter sa volonté à l'intérieur de soi quand on n'est plus tout à fait capable de la dire mais que quelqu'un avec qui on a un pacte d'alliance peut parler en notre nom M. Clément je vous laisse le soin de clore officiellement cette réunion c'est la fonction déclarative du responsable qui transforme la réalité par le seul fait de sa parole dès que vous l'aurez dit nous nous séparons bonsoir à toutes et à tous merci professeur Gilles il y a quelqu'un du Liban qui vous saluait tout à fait j'ai répondu un ami bon je merci c'est un pays qui m'est très cher merci à vous tous on a débordé un petit peu il y a de très nombreuses questions et peut-être qu'on n'a pas abordé toutes les questions on vous prie de nous excuser pratiquement mais il me semblait la relation avec la famille peut-être qu'on l'a peut-être pas très fait très vite très vite voilà donc bon ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire et que l'intérêt que toutes les questions que vous avez posées merci merci à Laurence Gatti de cette précieuse connaissance qu'elle nous apporte qui est très appréciée merci à vous professeur Gilles pour cette animation et toujours votre éclairage merci à tous les participants on vous donne rendez-vous à présent à nos prochaines rencontres qui seront sur le thème de je les fais afficher le 8 février sur la folie à l'épreuve du droit de l'antiquité à nos jours et le 22 mars sur le droit des malades dans tous ces états 20 ans après on sera dans le cadre de l'anniversaire de la loi du 4 mars 2002 voilà je vous remercie à tous et à toutes vous pourrez revoir ces conférences sur notre chaîne YouTube qui s'affiche merci encore à tous et à tous sur la chaîne YouTube et la chaîne YouTube – Sous-titrage FR 2021